Salut les foodies, je suis Noémie. Ce mois-ci nous allons travailler une recette très spéciale, un millefeuille aux fruits de mer réalisé avec des chips de riz noir. Pour cela, je vais avoir besoin de ces trois produits de la box de ce mois-ci, du riz noir de Camargue, de l'huile pour wok thai et de la rillette de crabe. Et voici la liste des autres produits dont j'aurai besoin pour cette recette. Je vais avoir besoin de thon rouge, de gingembre, de citron vert, de tomates, d'œufs de limpe. J'ai pris des queues d'écrevisse, du coriandre, du parmesan et de la roquette. Je vais commencer par cuire le riz noir. Je le laisse cuire 30 minutes. Ensuite, je vais tout de suite attaquer un petit tartare de thon rouge et de queues d'écrevisse marinées à l'huile thai. Je vais tailler finement mon thon en tartare. Je vais continuer à tailler mes queues d'écrevisse. Je vais ensuite ajouter quelques feuilles de coriandre que je vais hacher. Je vais ensuite éplucher une tomate avec ma Thoëli Waller des mois derniers. Je vais réaliser des pétales. Ensuite, je vais réaliser une brunoise de tomates, donc des petits dés. Pour cela, je coupe des lanières et je réalise des petits dés. Je vais ensuite râper un peu de citron vert pour apporter un peu de fraîcheur et ensuite rajouter un tout petit peu de gingembre. Le gingembre est un produit noble, donc comment l'éplucher pour éviter de gâcher du produit ? Avec le dos d'une cuillère et on va gratter le gingembre. Voilà, et on a vraiment là juste la peau. Je vais râper ensuite quelques morceaux dedans. Notre taste star est bientôt terminée. Je vais ajouter l'huile pour wok thai. Je vais ajouter un peu de rillette de crabe. Je vais ajouter un peu de sel et on va goûter pour vérifier l'assaisonnement. Donc là, c'est vraiment très, très parfumé. C'est assez agréable. Donc en attendant de faire les chips de riz, je vais disposer mon tartare au frigo pour qu'il continue à infuser. Notre riz est maintenant cuit. Alors sans attendre, je vais le mixer. Une fois le riz égoutté et disposé dans le mixeur, je vais mixer l'ensemble. Pendant la mixture, je vais ajouter un peu de parmesan. Une fois mixé, on obtient donc une pâte très gluante et qui reste quand même très homogène. Et on va les étaler ensuite sur une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais ensuite prendre avec le doigt quelques morceaux de la pâte pour coller mon papier sulfurisé pour ne pas qu'il s'envole. Alors, je réalise des petites bolettes. Donc voilà, comme on voit sur les doigts, c'est assez gluant, c'est assez collant. Donc c'est assez spécial, mais c'est une autre façon de travailler le riz. Je vais reprendre une feuille de papier sulfurisé que je vais disposer dessus et je vais étaler l'ensemble. Et on va retirer le papier sulfurisé. Ça nous permet d'avoir quelque chose de régulier au niveau de la hauteur. Et puis après, on fait la forme qu'on veut. On peut très bien faire des plus grosses ou des plus petites boulettes. C'est à vous de voir. Une fois étalées, je vais les enfourner à 120 degrés pendant 45 minutes. Donc là, j'ai mes chips. Donc là, on voit très bien qu'elles sont bien craquantes. Le tartare qui est bien infusé au frigo, le temps de cuisson de mes chips. Et donc là, je vais procéder au dressage à l'aide de n'importe pièce. Donc je vais prendre mes chips délicatement parce qu'elles sont quand même assez cassantes. Je vais ajouter une autre tuile, encore du tartare et finir par une belle tuile. On obtient un millefeuille de chips de riz. Donc là, je vais ajouter un peu de salade de roquette qui va apporter beaucoup de goût. Et le millefeuille posé debout. Je vais ajouter quelques œufs de l'Inde. Et quelques feuilles de coriandre. Nous venons de réaliser un millefeuille de chips de riz noir aux fruits de mer. Ça, c'est du foodies in the box.